Bonjour, je me présente, je suis journaliste, toujours journaliste à France Télévisions. Je précise que je m'exprime ici aujourd'hui en mon nom personnel, que je m'exprime en tant que certes journaliste, mais surtout en tant que témoin et pas en tant que juge. Je dois reconnaître que je suis assez ému de m'exprimer parce que ça fait 25 ans que je n'ai pas revu Eric. Et que dans cette nuit profonde qu'a été le génocide, il y a quelques lumières et Eric pour moi est une de ces lumières. Bonjour Eric, c'est la première fois qu'on se revoit et je suis très touché et très content de te revoir. Le Rwanda, j'y suis allé plusieurs fois. La première fois que j'y suis allé, c'était effectivement en 1990, au début de la guerre. J'y suis retourné après en avril, début avril, au moment du début du génocide. J'y suis retourné ensuite pour l'opération turquoise. C'est donc à ce moment-là que j'ai réalisé ce reportage. Lors de l'opération turquoise, on était évidemment convoyé par les militaires français. Donc on est rentré, moi j'étais arrivé à Bukavu, donc on est rentré par le sud du Rwanda. Je me souviens de ce reportage assez surréaliste où on est arrivé dans un endroit avec des Rwandais Hutus qui fêtaient l'arrivée de l'armée française comme une armée de libération. J'avais fait le témoignage d'un Rwandais de la Croix-Rouge qui me confirmait qu'il n'y avait plus aucun Tutsi à sauver et que les 700 Tutsis qui étaient dans ce village avaient tous été massacrés. Donc je me demandais un petit peu ce que l'armée française venait faire en fait ici. Donc tous les jours, on retournait à Bukavu pour monter nos sujets. Et donc le 27, je me suis retrouvé à Kibouillet, emmené par l'armée française en hélicoptère depuis Bukavu jusqu'à Kibouillet. Et donc j'ai rencontré le colonel Diego, à qui j'ai demandé assez rapidement si on pouvait aller à Bicessero. Quand est-ce qu'ils allaient à Bicessero ? Puisque l'information qui n'était pas recoupée, mais qui était quand même assez présente dans les esprits, était qu'il y avait des Tutsis qui étaient encore dans cet endroit, qui attendaient d'être sauvés. Jamais le colonel Diego ne m'a d'ailleurs démenti sur ce point-là. Il me disait, oui, on va essayer, c'est compliqué, c'est une opération compliquée. On sait effectivement qu'il y a sans doute des gens à sauver là-bas. On essaye de monter une opération, pas aujourd'hui, demain. Et ça a été comme ça, pas aujourd'hui, mais demain, pendant trois jours. Et le troisième jour, il me dit, ce sera demain, mais ce ne sera pas moi. Donc j'étais un peu désarçonné, parce qu'on était quand même avec lui pour essayer d'accompagner pour aller à Bicessero. Il me dit, ce sera le capitaine de frégate, Marin Gillier, qui se trouvait à, j'imagine, 20-25 kilomètres de là. Donc avec mon équipe, on était trois. Éric Mézi, le journaliste caméraman, et Daniel Vérité, le preneur de son. On a décidé d'y aller tout seul. Donc on a loué une voiture, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a arrêté des gens pour savoir s'ils voulaient bien nous louer leur voiture personnelle. Ce qu'on a réussi à faire. Et donc on est parti le 30 très tôt le matin pour faire la route jusqu'au camp de base du capitaine de frégate, Marin Gillier. Et quand on est arrivé au petit matin, on a été assez désarçonné, parce qu'on a vu le capitaine de frégate passer ses hommes en revue. Hommes qui étaient armés, donc avec grenades à la ceinture, des armes. Donc on était un peu surpris, parce que ça nous paraissait assez disproportionné par rapport à la mission qui était censée être la leur, d'aller sauver des gens à Bicessero. Et on a donc négocié avec le capitaine de frégate, Marin Gillier, de pouvoir les accompagner dans cette opération-là, puisque c'est un peu l'ambiguïté de toutes ces opérations. C'est qu'on est, comme on dit, en baie d'aide avec des militaires. Et si on n'est pas avec eux, on n'y est pas, quoi. Et donc le capitaine de frégate a totalement refusé, nous expliquant de toute façon qu'ils allaient loin, qu'ils avaient pour mission d'aller sur la ligne de front à 60 km de là, parce qu'ils avaient des informations comme quoi il y avait des infiltrations de commandos du FPR. Je précise les distances, parce que 60 km, ce n'est pas 60 km d'autoroute. Et effectivement, la ligne de front entre les deux zones, FPR et armée gouvernementale, se situait à cette époque-là, à peu près à cette distance. Donc ils ont refusé de nous embarquer. Donc avec Eric Mézi et Daniel Vérité, on a décidé de les suivre avec notre petite voiture. D'où les dernières images de ce reportage, où on les voit donc bifurquer sur la piste qui rentre dans la forêt de Bicessero. Donc on a essayé de les suivre tant qu'on a pu, et puis notre voiture a fini par tomber en panne. Et donc on s'est retrouvé dans cette forêt de Bicessero, où on a vu apparaître tous les gens que vous voyez dans ce reportage, avec Eric. Je me souviendrai, moi je n'ai pas trouvé que vous fassiez vieux à cette époque-là. J'ai été surtout très impressionné par le calme et le ton de votre voix. Voilà, c'était une situation, moi j'étais jeune journaliste, c'était une situation qui pour moi était assez incompréhensible. Donc on a tourné dans la forêt de Bicessero. Et puis à un moment, il a fallu qu'on se décide de savoir ce qu'on faisait. Les militaires étaient partis à la poursuite de commandos FPR infiltrés. Les gens à sauver étaient à côté de nous. Donc on a fini par prendre la décision, avec Eric et Daniel, de vous abandonner, de repartir pour monter notre reportage, pour attester qu'il y avait bien des gens qui étaient là, qui attendaient d'être sauvés. Et en seul conseil, j'ai dit à Eric, mettez-vous en travers de la route quand les militaires français reviendront dans l'autre sens pour les arrêter, pour qu'ils vous sauvent. Parce que pour moi c'était ça le mandat qu'avaient les militaires français à cette époque-là, beaucoup plus que d'aller pour chasser des potentiels commandos du FPR infiltrés. Donc on est partis, on a monté ce reportage, j'ai dit à Eric Mézi, mon caméraman, de retourner là-bas. On a croisé la route de Nicolas Poincaré, un autre journaliste, en lui disant ce qui se passait à Bicessero et qui a fait aller absolument qu'il y aille. Parce que je pense qu'il fallait qu'il y ait la présence de témoins, de la presse, de gens, pour que les militaires français finissent par intervenir. Parce qu'on était quand même, ça faisait trois jours qu'on nous disait qu'il y avait des gens à sauver et qu'on ne venait toujours pas à sauver ces gens-là. Et donc après il y a eu finalement l'intervention des militaires français. Moi je ne suis revenu que le lendemain matin, parce que les conditions de transport sont compliquées, étaient compliquées. Donc je ne suis revenu que le lendemain matin quand l'opération se poursuivait. Donc moi aujourd'hui, il me reste toujours quelque chose d'incompréhensible dans la mission des militaires français, qui devaient normalement venir sauver des gens et qui ce jour-là, en connaissance de cause depuis un certain temps, ne sont pas venus vous sauver. Et ça a continué dans le temps, puisque ensuite le colonel Diego a laissé sa place au colonel Sartre dans le commandement à Kibouillé. Et de mémoire, deux jours ou trois jours après, ce scénario s'est un petit peu répété, puisqu'on était avec le colonel Sartre dans une opération pour aller sauver une famille Tutsi qui était une autre lumière pendant cette période du génocide, qui allait sauver une famille Tutsi qui était cachée par une famille Hutu en plein cœur de Kibouillé, dans la cave. Donc ils ont ouvert une trappe et cette famille Tutsi est sortie de la trappe. Et la femme Tutsi est tombée dans les bras de la femme Hutu qui lui a donné ses tongs, qui était la seule chose qu'elle pouvait lui donner, sans doute la seule richesse. Et donc voilà, je pensais ensuite qu'on allait les suivre pour raconter leur histoire. Et tout d'un coup, le colonel Sartre est parti aussi comme un fou, visiblement en opération. Donc là aussi, on a recommencé à les suivre parce qu'évidemment, on ne pouvait pas partir avec eux. Donc on les a suivis tant bien que mal avec notre voiture et ils se sont partis à une vingtaine de kilomètres de là pour, a priori, de ce que j'ai pu comprendre, gérer un appui à des survols aériens. Voilà, je n'en sais pas plus. Donc aujourd'hui, moi, ma question, effectivement, je pense que le capitaine de frégate, Marin Gillier, est un militaire, donc un militaire obéi. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ait obéi aux ordres qui... d'aller trouver des commandos FPR infiltrés ou d'aller en tout cas sur les lignes de front et de ne pas aller sauver des gens. En revanche, je ne sais pas qui lui a donné cet ordre-là. Et la question que j'aimerais poser, à laquelle j'aimerais avoir des réponses, et j'espère que la mission trouvera des réponses sur cette question-là, qui est une question précise, c'est qui a donné l'ordre et quel était l'ordre qui a été donné au capitaine de frégate Marin Gillier ce jour-là pour aller à Bicessero sans s'arrêter à Bicessero. Merci, donc on va faire maintenant une pause jusqu'à 16h, et à 16h on attaque pour parler des aspects judiciaires de l'affaire. Merci. 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 Merci.